Sous-titrage Société Radio-Canada Famille formidable, une comédie italienne très grinçante. Une superbe brochette d'acteurs pour un passionnant thriller technologique. Avec River Phoenix, Dana Crowe, Sidney Poitier, Robert Redford et Ben Kingsley. Il n'y a plus de secret maintenant. Les experts. Bonjour, bienvenue sur le plateau de la grande famille. Une grande famille que nous allons consacrer au Père Noël. Alors Roger, le Père Noël de la montagne à Clermont-Ferrand. Jean-Pierre attend la semaine de Noël avec impatience pour faire rire les enfants. Jean-François fait 50 visites par jour le soir du 24 décembre. Quant à René, il est le Père Noël de Fécamp et reçoit du courrier du monde entier. Ce sont des confrères Père Noël. Bienvenue sur le plateau de la grande famille. Puis deuxième sujet, les accros de chocolat. Avec Catherine qui est très très boulimique. Claude-Marie qui ne jure que par le chocolat noir. Daniel qui tente de concilier son diabète et le chocolat qu'elle adore. Et Irène Frein, l'écrivain qui adore le chocolat. Et petite tendance intégriste aussi sur le chocolat noir. Elle nous en parlera. Mademoiselle Agnès viendra faire sa revue de presse de la mode. Et puis à 12h55, il y aura le journal. Dans un instant, les titres de ce journal et la météo du cher Alex de Boise. A tout de suite les enfants. A 12h55, Éric Gilbert nous rejoindra pour présenter le journal dont voici les titres. La santé des français depuis 10 ans. C'est le rapport rendu public ce matin. Diagnostique, malgré la surconsommation médicale, l'espérance de vie est dans la moyenne pour les hommes de 73 ans. Mais remarquable pour les femmes, 81 ans. Double rebondissement dans les affaires. Gérard Collet, ancien président de la Française des Jeux et ancien conseiller du président François Mitterrand, a été placé en garde à vue. Et dans les affaires des fausses factures de HLM de Paris, c'est le juge Alphen qui est dans le collimateur. Son beau-père aurait proposé une étrange tractation à l'une des personnes mises en examen. Menace sur les départs en vacances, plusieurs syndicats d'Air Inter, dont celui des pilotes, ont déposé des préavis de grève pour vendredi et samedi. Tels sont les titres du journal qu'Éric développera à 12h55. Le premier plateau sur les Pères Noël de cette grande famille a été préparé par Serge Bœvler et Pablo Dugard. Les fous de chocolat a été préparé par Marie-Laure Lanfranchi et Andrika Franck, qui en ont mangé, mangé, mangé tellement qu'elles ne nous ont même pas... Ah si, il en reste quelques-uns, donc on les aura sur le plateau pour... Oui, oui, et puis même pour le public. Alex, vous êtes là ? Oh no ! Si ! Qu'est-ce que vous faisiez sous la robe du Père Noël hier soir dans la rue ? Je ne comprends pas bien ce que vous voulez me dire. J'espère qu'il n'y a aucune connotation sexuelle derrière tout cela, Michel. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça y est, les gros lots sont bien fixés, la barbe également, c'est Noël. Eh bien oui, les prévisions du temps, en tout cas pour cet après-midi, sur le sud de la France, le ciel sera un petit peu couvert, un petit peu de pluie, sur le nord, de belles éclaircies. Si tu le veux bien, Michel, aujourd'hui, mercredi, jour des enfants, jour des miquels, les prévisions du temps, nous allons aller regarder... Allons-y ! En musique, en chanson ! C'est Noël, bien sûr. Sur une ligne allant de la Bretagne, au Rhône-Alpes, le temps sera couvert et pluvieux, seule exception, la côte d'Azur et la Corse, où là, Michel, il y aura un beau soleil. Au nord de cette ligne, le ciel sera ensoleillé, quelques nuages feront leur apparition, par contre, en fin d'après-midi. Un petit vent de secteur nord-ouest soufflera à 30 km heure sur la Manche, et enfin, à Mistral, attention, Michel, il soufflera à 70 km heure en rafale. Pourquoi est-ce que vous lisez toujours les fiches quand vous n'êtes pas à l'antenne, et puis par un miracle, on ne voit plus la fiche quand vous êtes à l'antenne ? Parce que je me dis, quand il y a la carte qui est à l'antenne, ça ne sert à rien de la prendre par cœur. Maintenant, je peux le faire avec la fiche, on y va en ce qui concerne les températures. La minimale et la maximale est de 13 degrés, cet après-midi, c'est à Nice, c'est la maximale, la minimale est de 2 degrés, c'est à Strasbourg, et enfin, cet après-midi, nous bénéficions d'un petit 5 degrés dans la capitale, Michel. Et les tendances pour demain ? J'aime cette télé-vérité. Bon, il n'y a aucun souci, hein. Rigole, rigole, tu riras moins. Michel, eh bien, la tendance pour demain, on divise une fois de plus la France en deux parties. Sur le sud de la France, de belles éclaircies. Sur le nord, un ciel un petit peu couvert, des températures qui chutent demain, attention, puisqu'elles seront comprises entre moins 1, moins 1, ça y est, et 11 degrés seulement pour la maximale. Ben voilà. Michel ? Oui. Merci. Attention, cadeau musique ! Joyeux Noël, Michel ! J'ai enlevé ta barbe, tu vois, hein. Pardon. Bonjour. C'est Michel. Bravo. Bien. Joyeux Noël. Ah, mais c'est... Ah non, 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 mais c'est que... Mais ouvre-le, c'est... Pas l'antenne. Mais non ! Je ne peux pas, c'est comme toi. C'est quelque chose de très simple. Ah, c'est comme toi. Hein, Joyeux Noël. Mais le petit peu, mais... Mais j'aurais confiance, je le fais. Allez, mais on enlève les barbes. Tantôt, monsieur, là, hein. Mais arrête, montre-le, montre-le, Michel. Voilà, mais vous avez envie de voir, non ? Bien sûr, on s'en doute. Regardez, attention, en exclusif, la pipe spéciale Noël ! Joyeux, ça me fait plaisir. Joyeux Noël, Michel. Ah, elle est très bien. Et bonne émission, hein. Offrez-vous du bon temps avec les magasins. Pour le week-end de reprise du championnat, l'Olympia Park s'apprête à vivre un choc au sommet. Le FC Bruges reçoit le standard. Face à face, deux formations au tempérament offensif. Et deux des meilleurs entraîneurs de notre royaume. Un match où la défaite n'est permise pour aucune des deux équipes. Sous peine de perdre le contact avec Anderlecht. Pour vivre le choc, club de Bruges standard. En direct sur Canal+. Rendez-vous le dimanche 8 janvier à 17h45. Sous-titrage Société Radio-Canada Un jour en course, délire et magouille des Marx Brothers sur fond de turf. Retour sur le plateau de La Grande Famille. J'avais promis en prenant possession de cette émission, de l'animation de cette émission, que je la ferais réagir un petit peu plus volontiers à l'actualité. On l'a fait avec les infirmières, on l'a fait avec les routiers. Et bien voilà, à l'actualité cette semaine, c'est évidemment les Pères Noël. Et dans le cadre donc des réactions de La Grande Famille à l'actualité, il y a quatre Pères Noël qui sont sur notre plateau et qui représentent évidemment tous les Pères Noël. Tous les autres Pères Noël. Roger Lejandre, vous êtes le Père Noël plutôt basé à Clermont-Ferrand. Vous êtes le Père Noël de la montagne. De la montagne, oui, oui, qui voyage de village en village, porter le réconfort, les cadeaux, dans toute l'Auvergne. Alors vous êtes, quand vous ne faites pas ça, vous êtes à la recherche d'un emploi. Eh oui. Donc on va dire le tel, donc le Père Noël peut être au chôme du Cossy. Eh oui, malheureusement. Il est à la recherche d'un emploi d'interprète ou de délégué administratif pour les personnes sourdes et malentendantes, puisque c'est une de vos particularités, c'est que vous connaissez bien le langage des signes. On appelle ça le langage des signes, donc, et qui est important, je trouve, parce qu'on en a besoin, surtout pour eux, parce qu'en Auvergne, il y a presque 3000 malentendants et ceux au muet. Il n'y a rien pour eux, alors il faut se battre, quoi, il faut se battre. Et je me bats. Et alors quand vous faites vos tournées pour les enfants, vous les... Je leur apprends quelque chose à la fin, je fais un petit spectacle, je leur apprends à dire joyeux Noël et bonne fête, en langage des signes. Et ça, ils apprécient énormément. Et à la fin de la tournée, du spectacle plutôt, ils viennent me voir pour que je leur apprenne leur prénom, comme on dit, bonbons, gâteaux, enfin, tous les petits trucs qu'il peut y avoir. Et ils apprécient, et puis ils en redemandent. Bon, on va voir un petit sujet, d'ailleurs. Oui, oui, là-dessus, justement. Hop là ! Bonjour ! Bonjour ! Le Père Noël est là, je vais les retrouver, ici, dans les rues de notre ville. Tenez, le petit cadeau ! On fait que le Père Noël n'est pas chez vous, pour en profiter. Eh bien, merci, merci. Allez, on fait la bise. Oui. C'est que vous n'êtes pas venu avec votre prénom. Est-ce qu'il y a de la neige ? On peut mettre des roues, quand même. C'est ce que j'ai fait. Et voilà, c'est presque arrivé. C'est ce que j'ai fait. C'est arrivé ! C'est remis, je suis de côté. Vous levez tous la main droite et vous dites, je le jure ! Je le jure ! Mais rien n'a entendu, on recommence ! Je le jure ! Plus fort ! C'est une vraie organisation. Comment ça s'organise, une journée de Père Noël ? Dans les périodes jour, quand même. Disons que ça fait quand même 5 ans que c'est en tournée, déjà. Donc, on a pris le rythme, on a pris, comme dire, la croisière. Mais ça se passe très bien parce que souvent... Vous faites le tour de la ville, on l'a vu là. Oui, le tour de la ville, bien sûr, de façon à avertir les gens. Et puis, vous voyez, je descends de voiture, je donne des petits cadeaux. Par l'intérieur de la montagne, il dit, tiens, on donne des petits cadeaux à droite, à gauche, aux personnes âgées, aux enfants, aux handicapés, à tout le monde, à tout le monde. On pourrait dire que le Père Noël y passe dans le village. Alors, votre barbe est une vraie barbe ? Bien sûr, bien sûr, oui. Et j'imagine que les enfants la tirent volontiers ? Oui, ça fait mal, mais enfin, tant pis. C'est dans les risques du métier ? Oui, mais ils sont contents. Ils sont tellement contents que... Je ne vais pas dire le collègue, mais que c'est le vrai Père Noël. C'est vrai qu'ils adorent. Est-ce qu'il y a des enfants qui vous faites peur ? Oui, au départ, oui. Pour ça, dans ces cas-là, ce que je fais moi, je les laisse faire tranquille. Puis, petit à petit, ils viennent parce qu'il y en a d'autres enfants. D'autres enfants viennent me voir. Ils font la bise, ils discutent avec moi. Puis, ils viennent, petit à petit, ils viennent. Puis, à la fin du spectacle, ils sont sur les genoux. Et ils font la bise. Et voilà, tout est là. Il faut être gentil, puis être patient. C'est une période que vous attendez avec un peu de patience ? Oh là, oui. Et oui, quand je vois qu'on va arriver aux 30, aïe, 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 ça est dur. Parce qu'après, alors... Eh oui, il n'y a plus de tourner, il n'y a plus ça. Il y a plein de choses, plein de choses. C'est une passion, ce n'est plus un travail, c'est une passion.